Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Le mot alliance apparaît pour la première fois dans la Bible dans le verset ci-dessus Dieu vient parler à Noé de sa décision de détruire la terre à cause du péché qui ne cesse de s'étendre Bien qu'il s'agisse d'un déluge universel, Dieu n'abandonne pas pour autant le monde qu'il a créé Il continue à proposer aux êtres humains de vivre une relation avec lui dans le cadre de l'alliance mise en place après la chute Celui qui est à l'origine de l'alliance est aussi celui qui garantit la sécurité de Noé Dieu gardant toujours son alliance, il a promis de protéger les membres de la famille qui étaient prêts à vivre dans une relation véritable avec lui Ce qui se manifestait par une attitude d'obéissance L'alliance avec Noé était-elle unilatérale ? Souvenez-vous que la notion d'alliance implique plus d'une partie Noé devait-il respecter sa part de l'accord ? Quelle leçon pouvons-nous tirer des réponses à ces questions ? Dieu dit à Noé qu'un déluge allait survenir et que le monde serait détruit Mais Dieu conclut un pacte avec lui dans lequel il promit de sauver Noé et sa famille L'enjeu était donc très important car si Dieu ne respectait pas sa promesse Quoi que fasse Noé, il aurait été anéanti avec le reste du monde Dieu déclara qu'il ferait une alliance avec Noé Ce mot implique l'intention de s'engager à faire ce que l'on dit Il ne s'agit pas d'une simple déclaration fantaisiste mais d'un véritable engagement Supposons que le Seigneur ait dit à Noé, regarde, le monde va être détruit par un terrible déluge Et il est possible que je te sauve, mais ce n'est pas certain En attendant, fais ceci et cela et nous verrons ce qui se passera Mais je ne te donne aucune garantie Une telle déclaration est incompatible avec l'assurance et la promesse évoquées par le mot alliance Certaines personnes ont affirmé que le déluge qui survint du temps de Noé n'était pas universel Mais simplement local S'il en est ainsi, alors dans le contexte de la promesse de Dieu Relatée dans Genèse 9, le verset 15, voire aussi Esaïe 54, le verset 9 Chaque fois qu'un nouveau déluge local se produit Et il semble qu'il y en est beaucoup La promesse faite par Dieu dans le contexte de l'alliance est rompue En revanche, le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres déluges universels Elle prouve la fiabilité de la promesse de Dieu En bref, qu'est-ce que cela nous apprend sur la confiance Que nous pouvons avoir dans les promesses de Dieu Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat